Aujourd'hui on va parler des Beats Studio Buds. C'est des écouteurs sans fil dont on a beaucoup entendu dire qu'ils seraient des Airpods Pro Lite. Alors quelles sont leurs qualités et leurs défauts ? Et surtout est ce qu'ils sont faits pour toi et tes usages ? Qu'est ce qu'on va voir ensemble ? Bonjour à tous c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne eBordelais. Sur cette chaîne je vous parle de technologie en transformant les thermotechniques en usage pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne donc pensez bien à vous abonner. Aujourd'hui donc on s'intéresse aux Beats Studio Buds. A la fin de cette vidéo tu sauras très clairement si le produit est fait pour toi ou pas. Et c'est parti on va commencer avec un tour du produit. Si on s'intéresse au boîtier déjà j'ai choisi le beau coloris rouge. Je suis assez fan de cette couleur là ça rend vraiment très très bien. On a un rouge qui est un petit peu mat qui prend un petit peu trace de doigts mais pas tant que ça ça va. Le boîtier donc est au rouge le logo built c'est juste ici le port usb c'est ici et là j'ai une petite led. Niveau taille c'est un petit peu plus gros que ce qu'on a l'habitude de voir par exemple par rapport à une boîtier de airpods 2 on voit que c'est quand même un peu plus gros mais par contre si je compare au Sony XM3 là il n'y a pas photo c'est quand même beaucoup plus petit. Donc au final aucun souci pour l'entrer dans une poche. Si on découvre maintenant les écouteurs là on va voir par contre que eux sont vraiment hyper compacts. Première chose hyper sympa c'est que je peux les attraper très facilement. En fait on voit que là ça dépasse un petit peu j'ai pour les rappeler comme ça. Pour les remettre c'est facile aussi c'est monté donc ça va vraiment revenir tout seul. Si on s'intéresse du plus près à l'écouteur donc comme vous pouvez le voir il est vraiment super petit j'ai cette petite partie là qui va venir entrer dans l'oreille. Le petit embout en plastique comme toujours ici ça va venir boucher mon conduit auditif et ici c'est pas une surface tactile c'est bien un bouton. Et donc voici ce que ça donne une fois dans les oreilles. Comme vous pouvez le voir ça c'est discret donc c'est chouette et ça prend vraiment très peu de place. On va maintenant parler du confort. Comme vous l'avez vu c'est des écouteurs intravericulaires mais ceux ci ont l'avantage de pas non plus rentrer trop profondément dans le conduit auditif donc c'est assez agréable à porter. Une chose sympa en plus c'est qu'il y a des évents là qui sont juste là ici donc en gros l'air va pouvoir traverser l'écouteur et ce qui fait qu'on n'aura pas l'effet bouchon qui est souvent assez désagréable. Enfin chose hyper sympa aussi comme je vous l'ai dit donc cette forme là ici à la fois me permet de sortir facilement du boîtier mais aussi de pouvoir facilement les ajuster dans l'oreille. Et ça en plus vu que c'est pas une surface tactile ici que c'est bien un bouton mais lorsque je les ajuster je vais pas faire des faux clics en fait sur la surface tactile tout simplement parce qu'il faut appuyer c'est un bouton. Et donc grâce à ça même si j'ai besoin de les ajuster de temps en temps c'est vraiment hyper facile. Bien sûr ils sont fournis avec différents embouts donc il y a les M de déjà installés et donc je vais avoir aussi les S et les L dans la boîte. Le poids est en plus bien réparti donc on n'a pas vraiment de fatigue à la longue. Et donc au final à niveau confort c'est vraiment super. Je les ai gardé une bonne après-midi dans les oreilles, ils sont très légers, très petits dans l'oreille, j'ai pas d'effet bouchon et en plus je peux les ajuster hyper facilement donc c'est vraiment super. Niveau maintien j'ai pu courir avec et vraiment pas de soucis. En plus de ça ils sont certifiés IPX4 donc totalement résistant à transpiration et j'ai pas plus que ça de prise au vent donc pas de soucis pour courir. On va maintenant parler de la connexion. Niveau appairage et stabilité du Bluetooth c'est très bien. Alors pour l'appairage c'est hyper facile et en plus là cette fois qu'on soit sur Android ou sur iOS. Tout ce que j'ai à faire c'est ouvrir le boîtier et automatiquement j'ai un pop-up qui apparaît sur mon écran. J'ai plus qu'à mettre appairé et c'est bon les écouteurs sont connectés. Malheureusement j'ai pas de Bluetooth multipoint donc je pourrais pas connecter les écouteurs à deux appareils en même temps. Mais en même temps ce que j'aime bien toujours pareil c'est le petit bouton donc juste ici. J'ai juste à rester appuyé, il rentre un mois d'appairage et je peux l'appairer à un nouvel appareil. Niveau codec j'ai droit à du SBC et du AAC. Dans cette cam de prix c'est un petit peu normal c'est assez rare qu'on ait plus ou alors c'est au détriment d'une autre fonction comme c'est le cas par exemple sur le Sennheiser CX où là du coup j'ai pas de réduction de bruit active mais par contre j'ai la PTX. Pour rappel avoir des codecs meilleurs que du SBC ou du AAC ça permet d'avoir un son qui est à la fois moins compressé mais aussi ça permet aussi d'avoir moins de latence. On va maintenant parler des fonctions. Alors déjà niveau autonomie c'est bien sans être non plus exceptionnel. On a droit à cinq heures d'autonomie avec la réduction de bruit active et on va monter jusqu'à huit heures sans la réduction de bruit active. Le boîtier va permettre de recharger les écouteurs encore deux fois de plus donc en gros on va aller entre 15 et 24 heures d'autonomie. Et enfin le boîtier se recharge en USB type C mais malheureusement pas avec la recharge sans fil. Niveau commande comme je vous l'ai dit on va devoir appuyer sur le petit bouton qui est ici. Et donc ça le fait que ça pas tactile c'est vraiment super moi j'adore surtout qu'en plus le bouton est assez bien placé. La course de la touche est très petite donc en gros je vais pas appuyer vraiment sur mon tympan donc ça c'est chouette. Ça va appuyer pas vers l'intérieur de l'oreille mais plutôt vers le creux ici donc vraiment pas de souci. Et donc on va pouvoir faire un deux ou trois taps. La chose à savoir c'est que la commande n'est pas différenciée à gauche ou à droite donc un tap ce sera le play pause, deux taps chansons suivantes, trois taps chansons précédentes. Et après je peux choisir par contre qu'est-ce que va faire l'appui long. Malheureusement j'aurais que le choix entre le contrôle de la réduction de bruit active et transparence et enfin l'appel à l'assistant vocal. Et là par contre je peux différencier à gauche ou à droite. Tout ça je peux le régler dans l'application donc juste ici et du coup je peux très bien différencier à gauche le contrôle du bruit et à droite mettre l'assistant vocal. Malheureusement pour les contrôles vous l'avez sûrement remarqué mais je peux pas régler le son directement sur les écouteurs et ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Si on termine avec l'application elle est vraiment super simple très épurée. Alors au final on peut pas faire grand chose si ce n'est régler ça ici. Et enfin je peux aussi régler la réduction de bruit active, la désactiver ou le mettre le mode transparence. Mais rien de plus. Et donc malheureusement du coup pas d'équat user pour personnaliser son son. Mais du coup ça les rend hyper facile à utiliser. Et enfin on change un petit peu dommage parce que ça maintenant c'est quasiment là sur tous les écouteurs c'est que j'ai pas le play pause lorsque je vais retirer un écouteurs. Donc voilà donc si jamais je retire un écouteurs la musique va continuer. On va maintenant parler de la réduction de bruit. Compte tenu du prix des écouteurs donc on est en dessous des 150 euros, honnêtement la réduction de bruit fait largement son boulot. Forcément on n'est pas au niveau des nouveaux écouteurs qui viennent de sortir à plus de 100 euros mais en même temps c'est un petit peu normal. Et donc à ce prix là on a une réduction de bruit qui est particulièrement efficace sur tout ce qui est grave. Dès qu'on va s'approcher des médiums, des aigus sera un petit peu plus compliqué. A l'usage ça va être du coup hyper efficace sur tout ce qui va être les bruits un petit peu sourds, les bruits de transport et tout ça. Par contre pour tout ce qui est bruit de voix humaine par exemple, là ce sera beaucoup moins efficace. Mais bon dès qu'on met un petit peu de musique, à moyen volume, honnêtement on peut vraiment se créer sa bulle. Niveau bruit blanc il y en a vraiment très très peu, même sans musique. Donc ça c'est chouette. Vous savez le bruit blanc c'est ce petit bruit un petit peu sourd qu'on a lorsqu'on active la réduction de bruit active sur certains écouteurs. Là vraiment ça s'attend presque pas. Et enfin le mode transparence donc c'est en gros c'est le mode qui permet de contrer la réduction bruit passif qu'on a avec les embouts des écouteurs qui rentrent dans l'oreille. Ce modèle est vraiment hyper efficace. Voilà j'ai pas l'impression d'avoir les bruits qui sont trop forts par rapport à la réalité. C'est vraiment très bien maîtrisé. On va maintenant parler du son. Alors comme pour la réduction de bruit active, je vais les comparer forcément aux écouteurs qui sont dans son même environnement de prix donc en gros autour des 150 euros. Premier truc que j'ai noté qui m'a vraiment agréablement surpris, c'est que la signature sonore de Beats a vraiment beaucoup évolué depuis les premiers casques qui crachaient vraiment que des graves des graves et encore plus de graves. Même si on note encore un tout petit peu trop de graves par rapport au reste du spectre, ça reste beaucoup plus maîtrisé que ce qu'il y avait avant. Et du coup on a quand même de la place pour des beaux médiums et des beaux aigus. Les aigus mériteraient un peu plus de précision pour qu'on arrive encore un peu mieux à distinguer chaque instrument mais bon généralement dans cette gamme de prix là c'est rare qu'on ait des aigus précis. Pour ce qui est de l'usage musique vraiment ce sera très très bien en particulier si vous écoutez de la musique urbaine ou de l'électro et toutes les musiques où les graves sont importants. D'ailleurs en parlant de graves il faut savoir que lorsqu'on va activer la réduction de bruit active eh ben j'aurai un peu moins de graves donc du coup ça va m'équilibrer un peu plus ma musique. Et du coup si vous êtes un gros fan de basses vous préférez le son avec la réduction de bruit désactivé. Pour tout ce qui est podcasts et livres audio pas de souci ça le fait très très bien les voix sont bien intelligibles. Pour la vidéo ils s'en sortent aussi très très bien parce que j'ai une très très bonne spatialisation du son. Donc en gros je suis vraiment bien immergé dans mon film ou ma vidéo et pour ça c'est très très bien. Pour ce qui est des jeux vidéo attention un petit peu à la latence même si honnêtement pour des écouteurs qui proposent seulement les codecs sbc aac on a quand même une latence qui est très acceptable j'ai pu jouer un sans problème à un call of duty par exemple même si la latence est perceptible ça reste quand même jouable. On va maintenant parler du micro et de la qualité d'appel. Alors forcément avec ce design là ça se voit très clairement le micro est quand même super loin de ma bouche. Et donc comme vous pouvez voir là du coup on a le son des beats studio gods. Ma voix est assez robotisée mais on arrive quand même très bien à comprendre ce que je dis. Par contre ici je suis dans un environnement calme donc attention par contre aux environnements bruyants. Là les écouteurs ont beaucoup plus de mal à vraiment distinguer bien ma voix et du coup là je vous conseillerais plutôt de passer directement au téléphone. Et du coup est ce que les écouteurs beats studio buds sont faits pour toi ? Ils ne seront pas faits pour toi si jamais tu veux personnaliser ton écoute. Vous l'avez vu l'application est vraiment hyper simpliste il y a très peu de réglages là dedans donc pour ça au même prix je te conseillerais plutôt les sony WF-1000XM3. Il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux le meilleur son possible et pourtant je vous l'ai dit à ce prix là niveau musicalité c'est très très bien mais dans la même gamme de prix on a les Sennheiser CX qui vont être beaucoup plus précis sur la partie médium et aiguë. Malheureusement attention ceux-là n'ont pas la réduction de bruit active. Et enfin ils ne seront pas non plus faits pour toi si jamais tu veux contrôler le volume avec tes écouteurs. C'est parti des fonctions que personnellement j'aime beaucoup avoir et là malheureusement c'est pas le cas. Ou alors je serai obligé de le demander à la voix à l'assistant vocal. Par contre ils seront vraiment parfaits pour toi si jamais tu veux un excellent rapport qualité prix. Vraiment je trouve qu'à 150 euros là on a un excellent produit qui est bon à peu près partout. On a une bonne réduction de bruit, on a un bon son. Alors certes on peut avoir mieux mais il faudra vite rajouter plus de 100 euros. Ils seront aussi parfaits pour toi si jamais tu veux des écouteurs très faciles à utiliser. L'appairage est hyper facile. J'ouvre les écouteurs j'appuie sur un bouton et c'est fait. Et ensuite j'ai pas de réglages compliqués à faire dans l'application. Tout est déjà paramétré tout est automatique. Et enfin ils seront aussi parfaits pour toi si jamais tu as des petites oreilles. Et ça c'est vraiment hyper rare en particulier pour des écouteurs intravericulaires. La partie qui rentre dans l'oreille est assez petite et vraiment ils seront adaptés à toutes les morphologies d'oreilles. Allez c'est parti pour ma conclusion. Au final j'ai vraiment été agréablement surpris par ces écouteurs là. Je vais pas vous le cacher je partais avec un a priori clairement négatif sur la marque. J'étais vraiment resté sur les premiers casques qu'ils ont sorti avec que des basses le son. Enfin moi je détestais ce son là. Et bien ici c'est pas du tout le cas. Les basses sont mises en avant certes un petit peu mais voilà personnellement c'est un son que j'aime bien. Et après j'ai quand même de la place pour les médiums et les aigus. La stéréo et la spatialisation du son sont vraiment très très bien donc on est bien immergé dans tous ces contenus donc de la musique ou même de la vidéo. Et en plus de ça ils sont vraiment hyper faciles à utiliser donc je vous les recommande sans problème. Si vous êtes intéressé n'hésitez pas je vous mets quelques liens en description pour les acheter au meilleur prix. Je vous mets aussi le lien vers mon site pour accéder au résumé de ce test mais aussi à un comparatif de prix. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.